Les adolescents de 12 à 17 ans doivent désormais présenter un pass sanitaire pour accéder à de nombreux lieux du quotidien, bibliothèques, cinéma, restaurants. Cela concerne aussi les clubs de sport. Quel impact cette mesure va-t-elle avoir sur leurs pratiques sportives, déjà fragilisées depuis le début de la crise sanitaire ? On en parle, Julien, avec Brigitte Linder, présidente de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural. Bonjour Brigitte Linder. Bonjour Julien. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Depuis hier, le pass sanitaire est devenu obligatoire pour les adolescents et cela vous concerne directement puisqu'il est exigé à l'entrée des centres sportifs et des clubs. Est-ce que c'est tout d'abord une mesure que vous comprenez ? Je peux comprendre la mesure qu'il faut vraiment endiguer cette pandémie de la Covid, mais la problématique c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Parce que ces jeunes qui sont des adolescents qui ont entre 12 et 18 ans, c'est une tranche de la population qu'il faut quand même coucouner en termes d'accessibilité à la pratique sportive. Or, en les obligeant à avoir un pass sanitaire, il y en a certains dont les familles effectivement comprennent très bien, mais il y en a d'autres où les familles ne comprennent pas très bien, où des jeunes n'ont pas envie du tout de se faire vacciner ou de faire des tests PCR. Donc on se retrouve dans une phase de discrimination pour au moins 20% de la population. Quand vous dites 20%, c'est les chiffres que vous avez sur la chute du nombre de licenciés ? Ben oui, exactement. Alors évidemment, si vous voulez, actuellement, hier j'ai un de vos confrères qui m'a interviewé, on a parlé d'une discipline, je ne la citerai pas, ou quand même qui est privilégiée. Ou effectivement, l'interview, les parents ont dit, mais nous on est tout à fait d'accord, on a fait vacciner nos enfants. Mais moi, ma grande crainte, c'est toujours pareil. C'est pour les quartiers qui n'ont pas la chance de pouvoir justement accéder à l'information sur la vaccination, sur la possibilité du pass, et puis ceux qui, par principe, refusent. Donc finalement, ce sont toujours ces populations, il y a une frange de la population qui va être favorisée, qui est un peu avantagée, et puis vous en avez une autre, mais qui va être laissée pour contre. Brigitte Linder, ces dernières semaines, il y a des familles qui vous ont dit, je ne prends pas la licence, ou alors j'attends avant de la payer ? Oui, j'ai pour un club de judo, une famille qui m'a dit, bon, mais moi j'attends de voir ce qui se passe, parce que, bon, j'ai pas envie que mon enfant soit vacciné. Je ne vois pas pourquoi, lorsqu'il va à l'école, on ne l'oblige pas à avoir un pass sanitaire, et que pour aller dans un club en sortant de l'école, il soit obligé d'avoir le pass sanitaire. Donc, nous nous contacterons de la pratique sportive en établissement scolaire. Oui, qui n'est pas concerné par le pass sanitaire, effectivement. Comment ça se passe dans les clubs ? Pas trop bien, parce que sur notre territoire national, nous avons quand même énormément de petits clubs qui sont gérés par des bénévoles. Certains d'entre eux n'ont même pas de salariés, et il va bien falloir contrôler. C'est-à-dire que pour faire ce contrôle, il faut des bénévoles. Les bénévoles, eh bien, ont aussi une vie professionnelle, pour la plupart. Nous n'avons pas en France que des bénévoles retraités. Donc, c'est extrêmement compliqué pour les clubs. Et vous en avez qui disent, bon, puisque c'est comme ça, on arrête l'activité. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Et en plus, la problématique, et enfin, la problématique, c'est quand même discriminatoire. Vous avez un enfant qui arrive, qui veut rentrer dans le club. Bon, il n'est pas vacciné. Ses parents ne le veulent pas. Quelle est la victime ? C'est l'enfant. Parce que le club va lui dire, écoutez, non, je ne peux pas le prendre. Donc, l'enfant va s'interrogerter. C'est extrêmement compliqué, c'est délicat, effectivement, et on comprend vos interrogations. Si j'amène mon enfant demain à un match de foot, par exemple, est-ce que j'ai le droit de rester au bord du terrain si je n'ai pas de passe sanitaire ? Normalement, non, vous ne devriez pas. C'est très ambigu. Il y a une interprétation des textes à faire qui est faite et qui est très compliquée. Nous n'arrêtons pas d'avoir tous les jours des appels téléphoniques de clubs, de parents, qui nous disent, est-ce que ça, je peux le faire, est-ce que ça, je ne peux pas le faire ? Et quand on explique, on dit, ben oui, mais dans cette situation-là, vous pouvez. Et puis, de l'autre côté, on leur dit, ah ben là, vous ne pouvez pas, les gens ne comprennent pas. Je pense que la problématique, qu'il faut qu'on irradie cette pandémie, je suis tout à fait d'accord, mais il y a deux poids, deux mesures. Il y a trop de disparités dans les mesures qui sont prises. Il fallait prendre la même pour tout le monde. C'est-à-dire l'obligation vaccinale pour tout le monde, c'est ça ? À un moment donné, c'est ou l'obligation vaccinale pour tout le monde ou pour personne. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Du coup, est-ce que vous craignez qu'en conséquence, avec cette chute du nombre de licenciés que vous constatez et d'éducateurs également, certains clubs mettent la clé sous la porte ? Ah oui, il y a un ensemble de mesures qui fait que l'atmosphère est particulièrement morose. Merci beaucoup, Brigitte Linder, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Bonne journée et à bientôt sur Europe.